Monsieur Mohamed El-Ski, Haned, bonjour. Bonjour. Alors, chaque année, même fait et même constat, malgré leur interdiction, les produits pérotechniques sont commercialisés. Ils ont inondé le marché ces derniers jours. Peut-on considérer, partant de ce constat, que le système de contrôle aux frontières est défaillé ? Monsieur Haned. Merci. Pour ce qui est le constat, d'abord, je voudrais nuancer un peu le constat. Parce que ce qu'on peut constater, d'abord, déjà, du visu, c'est que ce phénomène connaît un certain recul quand même de plus en plus prononcé d'année en année. On le constate sur le terrain, la disponibilité n'est plus qu'elle était par rapport aux autres années. Et puis, on les voit d'abord moins, et puis surtout, on les entend moins. Il y a quelques années, c'était des jours, voire des semaines avant le rendez-vous des fêtes, qu'on entendait des étonnations partout, qu'on voyait des gens commercer dans ce genre de produit. Mais là, franchement, le phénomène a connu notre recul. En tout cas, c'est qu'on constate du visu sur le terrain. Donc, on ne peut pas dire que ce produit est non de le marché. Et puis, il y a aussi des saisies qui ont diminué par rapport aux autres années. Ce n'est pas le fait de manque d'efficacité des services, puisqu'on a à côté d'entre la prévalence sur le terrain, et qu'il y a beaucoup diminué. Donc, c'est une tendance qui s'est amorcée il y a quelques années, mais qui se confirme de plus en plus, surtout cette année, on les voit moins, et surtout, on les entend beaucoup moins par rapport aux autres années. Alors, la disponibilité est en recul, mais pourtant, vous dites, nous les voyons de moins en moins sur le marché, les produits pyrotechniques, mais on ne devrait pas du tout les voir, parce qu'ils sont prohibés, interdits, D'après le décret de 1963, est-ce que cela sous-entend que, quelque part, on arrive quand même à faire introduire, malgré cette interdiction et le contrôle aux frontières, ces produits ? Tout à fait, ils sont faits interdits depuis 1963. L'interdiction a été renforcée à travers toutes les dispositions législatives et réglementaires qui se rapportent à la contrebande, notamment l'ordonnance 05-06 de 2005, qui traite de la contrebande, au même titre que tous les autres produits prohibés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on est en face d'un phénomène qui s'est installé depuis des années déjà, la lutte, au même titre que, par exemple, la drogue, les pyrotechniques, les cigarettes, la lutte se situe en fait sur deux volets. D'abord, les efforts des services de lutte pour réduire l'offre de ce produit, mais il y a aussi les efforts plutôt de sensibilisation pour réduire la demande. Donc, il y a deux volets dont ces compagnies sont complétés, les efforts de lutte, et là, on le voit à travers les CISI qui ont été effectués les années précédentes et aussi cette année, et aussi à travers la réduction de l'offre. Donc, on peut satisfaire déjà des résultats des efforts de lutte pour réduire l'offre, mais d'autre part, il faut aussi renforcer les efforts de réduction, de sensibilisation à l'endroit du consommateur, du citoyen, afin de réduire, justement, cette demande. Et c'est à ce prix-là qu'on aura la disposition, peut-être l'éradication totale de ce phénomène. Mais quelles sont les dispositions de lutte mises en place aujourd'hui par les douelles ingériennes au niveau des frontières pour, justement, inviter que ces produits ne pénètrent notre marché ? Alors, il y a des dispositifs, d'abord, qui sont mis en place au niveau des frontières maritimes, par exemple, nos ports, où on avait constaté les années précédentes que les fraudeurs essayaient de les introduire à travers les ports dans des conteneurs provenant de certaines provenances, de certains pays connus pour ces produits. Mais grâce aux saisies, records qui ont été effectués quand même, surtout durant l'année 95, où les serviettes dont on avait saisi, beaucoup de conteneurs qui contenaient des produits pyrotechniques grâce aux renseignements, grâce aux techniques d'investigation, grâce surtout aux ciblages qui permettaient d'identifier les envois à risque, donc ce qui aboutit à la saisie de beaucoup d'affaires, pour une quantité totale de plus de 100 millions d'unités en 2015 et puis de plus de 75 millions d'unités en 2016. Donc, c'est ce qui aboutit peut-être à la réduction de l'offre. Et puis, quand on parle d'une saisie, il y a des gens qui sont interpellés, il y a des matériels, des équipements, des moyens de transports qui sont saisis. Donc, il y a aussi des enquêtes qui sont diligentées et appris coût par les services de sécurité qui sont dotés de la qualité pour les judiciaires. Donc, au-delà du constat, c'est toute une logistique qui est démantelée, c'est les raisons qui sont démantelées, ce qui explique le recul de la disponibilité l'année d'après. Justement, vous dites que les contrebandiers essayent ou tentent de faire pénétrer ces produits via les ports, par les conteneurs. Est-ce qu'on peut considérer, partons-de-là, que le monde opératoire des contrebandiers a changé ? Puisqu'il y a tout juste une année, vous me disiez, dans cette même émission, que les contrebandiers ne font plus usage de conteneurs pour introduire ces marchandises sur le territoire, préférant le faire par petite quantité, dissimulé dans ces derniers ou ramené par voie terrestre à travers la frontière Est. Tout à fait. Les résultats qui ont été réalisés par nos services, c'est-à-dire à travers les saisies, donc on fait prendre conscience, en tout cas pour les contrebandiers, que ce n'est plus un mode opératoire dont ils peuvent profiter à l'avenir parce que, grâce à la vigilance, c'est surtout le renseignement et les techniques de ciblage des envois à risque. C'est ce qui fait que, logiquement, ils se rabattent sur d'autres modes opératoires en opérant par petite quantité, donc à n'importe quelle époque de l'année, en les dissimulant, mais là aussi, beaucoup de saisies ont été effectuées, même en petite quantité, et puis en se rabattant aussi sur la frontière terrestre. Mais pour cette année, on se permet de penser quand même que les quantités qui ont été saisies, notamment à l'intérieur du pays, à l'occasion de contrôles routiers ou des barrages, on peut considérer que ce ne sont pas des produits qui ont été introduits cette année, mais ça doit être aussi des quantités qui ont été importées les années précédentes mais qui n'ont pas été écoulées l'année précédente parce que la surveillance a été renforcée. Donc ce sont peut-être ces stocks des années précédentes qui sont en train de sortir par petite quantité. Mais les produits pyro-techniques qui sont relevés aujourd'hui n'entendent pas le marché juste avant la fête du Maoulid al-Nabawi-Sherif puisqu'on utilise aujourd'hui à longueur d'année les feux d'artifice pour les cortèges nuptiaux et également les fumigènes au niveau des stades. Donc ils existent, il y a un réseau. Vous savez, une lutte pour qu'elle soit efficace, elle doit être intégrée. Qu'est-ce que vous entendez par lutte intégrée ? Intégrée, c'est-à-dire qu'elle doit s'occuper de tous les segments qui concernent la distribution, le commerce, l'importation. Les services des douanes, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus présentes sur la bande frontalière et aussi sur le point d'entrée officiel. Et le résultat, on le voit à travers les saisies qui sont réalisées. Mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans un phénomène pareil, on doit se battre sur deux volets. La réduction de l'offre à travers les saisies, mais aussi la réduction de la demande. Et ça à travers la sensibilisation, le changement des habitudes aussi. On espère, puisque la tendance à la baisse est bien amorcée et confirmée cette année, on espère que l'année prochaine, peut-être dans deux années, à la faveur du changement des habitudes de nos citoyens, qu'on sera à fêter les événements d'une autre manière, d'une manière un peu moins nuisible et moins nuisible, peut-être qu'on adoptera d'autres comportements. Mais la lutte intégrée, d'abord, c'est tout le service, l'organisation du commerce, le renforcement du contrôle aux frontières. Nous, on n'opère pas en vase clos. Nous sommes une institution qui est chargée de la lutte. Nous sommes aussi dans le cadre plus concerté avec les autres services du commerce, des impôts et aussi des services de sécurité. Dans un cadre plus large, au niveau déjà local, nous sommes membres des comités locaux de lutte contre la contrebande qui sont présidés par les Wally à travers toutes les Willaia et qui sont institués par un texte législatif qui est l'organisme 05 et 06. Donc, c'est pour ça que je parlais de lutte intégrée quand on est en face d'un phénomène pareil. Mais on parle de lutte intégrée, bien sûr, vous travaillez avec les autres services, mais si ces produits pénètrent notre marché, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que notre dispositif sécuritaire pour lutter contre ce phénomène est défaillant ou alors il y a carrément des complicités ? Je n'irai pas de jusque-là, je le disais tout à l'heure. On connaît des pays beaucoup mieux équipés que notre pays, des pays développés qui ont des moyens sophistiqués, qui ont des frontières un peu moins sensibles que les nôtres et pourtant ils ont des produits communs qui pénètrent. L'exemple des États-Unis, on parle de frontières sécurisées, mais les contrebandiers, les propres de la contrebande, le trafic illicite, c'est de s'ingénieur à chercher d'autres modes opératoires. Mais ce qui est important, c'est que la tendance à la baisse est bien là, est bien confirmée sur toute cette année. Alors vous dites tendance à la baisse, en 2015 il y a eu pratiquement l'équivalent de 100 millions d'unités qui ont été saisies, en 2016 77 millions d'unités, en 2017 ? Jusqu'à là, les comptes qui ont été saisies ont un peu de 250 000 unités, donc on voit quand même qu'il y a eu une baisse même des saisies. Il y a beaucoup de saisies qui ont été effectuées, mais c'est de petites quantités. Mais s'il y a eu l'équivalent pour 2017, 250 000 unités saisies, est-ce que certains, par rapport à la contrebande et certains trafics, considèrent que le volume des saisies ne représente que 5% de ce qui pénètre sur le marché ? Alors, quand on parle de statistiques, surtout... Vous avez le phénomène de la drogue, c'est le même principe. Bon, quand on parle de fourchette, moi je dis toujours que je suis un peu scientifique, parce que c'est des extrapolations qui sont faites, mais pour rendre compte un peu de la véracité de ce constat, je crois qu'il faut prendre deux volets. Il faut prendre d'abord les saisies, et puis il faut prendre aussi des études de prévalence qui sont effectuées sur le terrain. Maintenant, si vous effectuez beaucoup de saisies, et que vous voyez que le marché a été inondé, là vous pouvez vous roser à faire cette extrapolation, à dire que finalement ce qui a parvenu à inonder le marché dépasse de loin les saisies. Mais si vous avez des saisies, mais à côté vous avez la prévalence qui a baissé, donc on peut nuancer le constat, parce qu'on le voit. Si les quantités saisies représentent de loin, je ne sais pas, 10 fois ou 15 fois, comme vous le dites, par rapport aux saisies, où sont-ils ces produits, puisqu'on les voit moins sur le terrain. Donc il faut prendre en considération deux volets, c'est les études de prévalence sur le terrain, la disponibilité, l'offre, et aussi les saisies qui ont été effectuées. Voilà les deux indicateurs qu'il faut prendre en considération pour évaluer un peu l'intensité ou la prévalence de ce phénomène. Mais aujourd'hui, les produits pérotechniques sont prohibés, donc interdits par rapport au décret de 1965 qui a été amendé et reconduit en 2005. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être lever cette interdiction pour permettre à certains connaissants, comme le font dans certains pays, la vente contrôlée de ces produits, pour éviter bien sûr qu'il y ait de la contrebande ? Je crois que la question relève d'un niveau qui dépasse un peu les compétences des droits. Nous, nous sommes un dispositif, plutôt une institution qui sommes chargées de la lutte. Mais on pourrait éventuellement proposer qu'il y ait quelques importateurs qui soient autorisés à la vente de ces produits pour éviter bien sûr leur entrée dans le territoire de façon produileuse. Et on recensera les importateurs. Puisque de toute façon, ils sont importés, ils sont importés. Là, il faut mettre sur la balance beaucoup de facteurs. Certains dépendent des services de lutte, mais certains dépendent d'autres considérations. On parle de pollution, on parle de danger, on parle d'incendies, on parle d'accidents. Donc, un seul secteur, on ne peut pas donner un avis tranché sur la question. Donc, c'est tout le phénomène qu'il faut étudier dans sa globalité. Maintenant, si les médecins, les spécialistes de la santé publique, nous disent que c'est invisible, que c'est polluant, que ça cause des maladies, que ça cause même des catastrophes, alors l'approche est différente. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à contrôler, que de faire en sorte, est-ce qu'il n'y ait zéro pétard dans notre pays ? Je crois pas que l'approche est un peu différente, à mon point de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas l'existant, le réel qui doit conditionner la norme, mais c'est plutôt la norme qui doit conditionner l'existant. C'est l'existant qui doit tendre vers la norme et la norme, et il faut que ce produit, il ne reste du marché, parce qu'ils sont limités. Alors, M. Mohamed Azri Haned, pour être efficace, pour lutter contre tous ces phénomènes, entre autres les pyrotechniques et la contrebande qui saine aujourd'hui notre économie, est-ce qu'il pourrait être plus efficace, est-ce qu'il faudrait augmenter l'effectif des services de doigt qui sont évalués à peu près à 18 000 agents à travers tout le territoire ? Je crois qu'au-delà de la couverture d'une frontière terrestre qui dépasse les 6 000 km, en plus de la côte, qui dépasse un peu les 1 200 km, mais au-delà de l'effectif, je crois que l'enjeu, c'est d'assurer une meilleure allocation des ressources, c'est-à-dire une meilleure couverture du terrain. C'est pour cela que nous travaillons encore une autre collaboration avec les autres services pour assurer une meilleure couverture, dans l'échange de renseignements, mais aussi par rapport aux tendances, par rapport aux personnes interpellées, par rapport au nouveau phénomène de fraude, mais aussi une coopération opérationnelle, c'est-à-dire en organisant aussi des sorties ou des opérations conjointes de services opérationnels, donc opère dans ce cadre, ce qui permet d'assurer une meilleure couverture du terrain. Alors certains considèrent qu'aujourd'hui, le rôle le plus important des douanes qu'elle aura à jouer, c'est la lutte contre les crimes économiques sous toutes ses formes. La contrebande par rapport aux alimentaires, les carburants qui sont transférés illicitement, aussi c'est-à-dire le transfert de la monnaie de façon illicite, de la devise de façon illicite. Est-ce que c'est le cas ? Tout à fait, c'est un rôle aussi qui est le rôle de votre direction. Oui, oui, même si parfois de manière indirecte, quand on parle par exemple du blanchiment d'argent, ce ne sont pas des douaniers qui constatent directement les infractions du blanchiment d'argent, mais c'est là où il y a des opérations qui peuvent être cachées ou qui peuvent être liées à des tentatives ou des vérités de blanchiment d'argent. Donc nous, on a l'obligation, au même titre que les autres institutions, de faire une déclaration de substance à la cellule de traitement des renseignements financiers. On le fait aussi pour toutes les opérations de transfert illicite qui se font en fait suivant deux modes d'opératoire. Vous avez des gens qui transportent de la devise ou de la monnaie étrangère par des passeurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont sur eux leur possession en voyageant des quantités plus ou moins importantes de devise, soit à l'entrée, soit à la sortie. Mais nous avons aussi les transferts à travers les opérations commerciales, notamment les surfacturations, qui peuvent aussi être un vecteur auquel on s'intéresse de près parce que c'est un vecteur justement de transfert illicite. Alors surtout, qui peut toucher, d'abord la méthode de ciblage, c'est d'identifier un peu les segments ou les marchandises qui peuvent être touchées par ce phénomène, notamment celles qui bénéficient d'avantages fiscaux, celles qui s'en frappaient de taux de droits de douane réduits, donc ça favorise un peu les transferts. C'est grâce à cette technique d'investigation, de contrôle et de vérification que nos services enregistrent chaque année d'importantes infractions, donc ils empêchent et déjouent ces tentatives de transfert illicite. Mais est-ce qu'on peut considérer que les services de douane étaient impuissants par le passé par rapport à ces phénomènes, puisqu'on en parle depuis pratiquement trois ans avec le défunt ministre du Commerce qui avait dénoncé le phénomène ouvertement, le phénomène de la surfacturation, considérant que sur le volume global de la facture d'importation, c'est le 1 tiers qui est considéré comme étant une sorte de transfert illicite par le biais de la surfacturation ? Non, je crois que l'approche est peut-être un peu nuancée, c'est-à-dire que si on dénonce l'importance de ce phénomène, c'est un peu grâce aux infractions qui ont été réalisées, donc ce sont les constats d'infractions qui ont rendu ce phénomène visible. Donc les chiffres, quand on parle de tentatives ou de cours du délit, qui ont constaté après la constatation des infractions, cela renseigne beaucoup plus sur les tentatives qui ont été déjouées. Donc ce ne sont pas des centres qui ont été transférés, mais ce sont des transferts de montant, donc le transfert a été déjoué. Mais est-ce qu'on peut considérer que les constats d'infractions sont importants ? Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés, M. Hannet ? Oui, nous avons certains chiffres sur les infractions de change. Comme je disais donc, certains sont liés au commerce extérieur, d'autres non, d'autres ce sont juste des transferts en contrebande. En 2017, pour le semestre déjà, pour cette année, nous avons encore du délit, qui est l'équivalent en dinars pour les opérations liées aux opérations commerciales, de plus de 2 milliards de dinars du cours du délit. Et puis pour celles qui ne sont pas en relation avec le commerce extérieur, le montant du cours du délit, cela n'est pas plus de 49 millions de dinars. Le total des amendes, c'est un peu plus de 9 milliards de dinars. Et les déclarations de soupçons par rapport aux opérations de blanchiment, est-ce qu'il y en a eu, puisque vous avez eu à saisir un peu la cellule de lutte contre le blanchiment d'argent ? Oui, c'est une obligation légale. Est-ce qu'il y a eu des opérations de ce type ? Oui, 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 c'est quasiment une procédure automatique. À chaque fois qu'une infraction importante est constatée par nos services, systématiquement les porteurs de connaissance des services de la CTRF pour déjanter les enquêtes qui sont de leur ressort, mais aussi pour toutes les saisies qui sont effectuées sur des personnes, c'est-à-dire les passeurs, les montants qui sont transférés en contrebande, et même les déclarations qui sont faites légalement, quand elles dépassent un certain montant, aussi, en nous le signalant, parce que, quand bien même c'est déclaré légalement, la CTRF peut se saisir lui aussi, afin de requêter éventuellement sur l'origine ou la destination de ces montants. Mais par rapport aussi à autre phénomène auquel nous sommes aujourd'hui exposés, fortement, le phénomène de la drogue, est-ce que la provenance est essentiellement l'ouest du pays ? Et des saisies importantes ont été opérées ces derniers temps. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les services de sécurité ont réalisé un tranché de 7 mètres pour pratiquement séparer les deux frontières, et ces produits continuent à inonder notre marché. Il y a quelques années... Et pour t'es atteinte à notre jeunesse. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, les quantités saisies, je parle des années 2012-2011, ont voisiné les 3-4 tonnes de résine de cannabis saisies par année, mais on a enregistré des pics en 2013-2014, ça a voisiné les 63 tonnes. Mais suite à ces dispositions qui ont été prises justement, on a constaté un recul, d'abord un bain, un tonne, et puis l'année passée, beaucoup moins. Et cette année, jusqu'au bout de novembre, nous en sommes à peu près à 7 tonnes de résine de cannabis qui ont été saisies jusqu'à là, même si le nombre d'infractions a augmenté par rapport à l'année précédente, mais la quantité saisie a accusé un recul assez important par rapport aux autres années. Donc on se plaît à dire qu'on peut s'autoriser à considérer que ces mesures qui ont été prises, d'abord pour la sécurisation de la frontière, et puis le travail aussi qui est fait en collaboration, la douane, les autres services de sécurité, a apporté ses fruits, puisque la prévarance de ce phénomène a tendance aussi à diminuer. Mais est-ce qu'on ne peut pas nier aussi que ces produits pénètrent notre marché ? Ça, c'est une réalité ? Je disais tout à l'heure que pour tout phénomène de contre-monde, il est difficile de parler d'éradication totale. C'est un phénomène qui touche tous les pays du monde, y compris les mieux équipés et les mieux renseignés en la matière. Mais le résine-cannabis, sa provenance, essentiellement à l'ouest du pays ? Ou alors les contrebandiers pour détourner utilisent d'autres canaux et d'autres moyens ? Pour l'annonce, c'est connu, c'est l'ouest du pays. Mais maintenant, dès lors où les contrôles sont renforcés dans certaines régions, il est clair que les contrebandiers cherchent d'autres exploits, d'autres itinéraires. Il y a quelques années, on avait fait quelques décisions dans des endroits où on ne s'y attendait pas du tout. C'est 11 canto, si je me rappelle bien, à Janet, par exemple, à Elisi. Donc, c'est la preuve que les contrebandiers contournent et n'hésitent pas à contourner les zones d'agglomération, les zones appétées, saventurées dans le désert. Mais on parle aussi de provenance d'héroïne et de cocaïne par le biais du réseau du Sahel. Est-ce que c'est le cas ? Puisque maintenant, nous saisissons aussi ces quantités sur le marché, nous en parlions bien sûr, des psychotropes qui sont commercialisés. Ça a été le cas. Bien sûr, c'est dangereux, d'autant que nous entendons des termes que le psychotrope, la Zambie, qui provient carrément du Brésil et on voit les catastrophes que c'est en train de provoquer. Tout à fait. Alors, pour ce qui est des drogues dures, c'est vrai qu'on avait constaté des affaires assez importantes il y a quelques années, notamment dans nos aéroports internationaux, mais que l'on ne constate plus maintenant. Ils avaient été constatés grâce au renseignement, grâce à l'échange d'informations entre les différents services, donc qui opèrent à la frontière, douanes et services de sécurité. Nous avons, c'est vrai, intercepté deux ou trois affaires sur un temps assez court, des gens qui acheminaient de la cocaïne et de l'héroïne, mais l'année passée et cette année aussi, on n'en voit pas, on n'a pas constaté ce genre d'interaction. Si ce n'est, des petites quantités qui ont été saisies à l'intérieur du pays, mais sinon, nos aéroports internationaux sont assez sécurisés. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Hennet, certains vous disent, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que réellement, parfois, il s'est avéré qu'il y avait des complicités, c'est ce qui a fait que ces produits pénètrent dans notre marché aujourd'hui, avec des douaniers. Est-ce qu'il y a eu des douaniers incriminés dans des opérations similaires ? En mon connaissance, non, mais on a tendance, c'est vrai, à faire des fixations sur des phénomènes de fraude, donc pas de complicités, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, entre autres, l'on en lance 05-06, qui est relative à la lutte contre la congremande, repose sur trois socles, sur trois piliers. D'abord, la sensibilisation, et puis l'implication du citoyen dans la lutte contre ces phénomènes, puisqu'il est le premier à subir les conséquences, et puis vient après la répression. Donc, vous voyez, le législateur a mis en avant deux volets assez importants quand même. Mais si on arrive à faire introduire ces produits, c'est parce qu'il y a une offre aussi, parce que les Algériens achètent. Surtout parce qu'il y a une demande. C'est ça. D'où l'importance de la sensibilisation et aussi de l'implication. Donc, nous, douanes, je suppose, tous les offres de sécurité sont demandeurs de ce genre d'informations. Les citoyens qui détiennent des informations sur des réseaux de contrebande, sur la contrebande, qui se rapprochent des services concernés pour nous renforcer dans la lutte, mais aussi toute information susceptible d'indiquer ce phénomène, nous en sommes demandeurs. Alors, comment se fait-il qu'une marchandise interdite à l'importation se trouve en vente libre au niveau des marchés, sans susciter l'intervention d'aucun service ? C'est-à-dire, dépasser les frontières, vous n'intervenez pas ? Nous sommes beaucoup plus présents, comme j'avais dit, au niveau des frontières. Maintenant, il arrive aussi d'intervenir à l'intérieur du pays, surtout dans le cadre de brigades mixtes, parce qu'on partage le renseignement avec les autres services. Maintenant, je disais tout à l'heure aussi que la lutte doit être intégrée, c'est-à-dire au niveau des frontières, mais doit aussi trouver son pengement à l'intérieur du pays. Alors, en matière de tout arsenal pyrotechnique qui concerne, pourquoi seulement les gros bonnets ne sont jamais inquiétés et en embêtent le petit marchand qui commercialise ces produits ? On n'arrive pas à les saisir, on n'arrive pas à les arrêter, on ne les connaît pas ? Alors, ce qu'on voit beaucoup plus dans les médias, la télé, c'est l'interpellation de quelqu'un qui est en détention. Ça, on le voit. Mais ce qu'on voit moins, c'est plutôt le prolongement des enquêtes. Nous, nous sommes un service, nous avons l'attribution de constater des infractions. Mais il faut savoir qu'après, il y a des enquêtes qui sont diligentées, donc il faut peut-être se rapprocher des services qui sont chargés d'éjecter des enquêtes, mais aussi des conséquences, du prolongement judiciaire des affaires. Et là, on constatera peut-être qu'il y a des gens qui sont arrêtés quand même, qui sont impliqués, qui sont à la tête de réseau. Nous, ce qu'on voit, c'est vrai que ce qu'on voit le plus, c'est le constat immédiat, mais on oublie de s'intéresser, peut-être qu'il faudrait s'intéresser beaucoup plus au prolongement judiciaire de ces affaires pour constater au fait qu'il y a peut-être des bonnets qui sont tombés. Il y en a eu ? Prendre connaissance ? Non, je n'ai pas d'information. Je vous disais que nous, notre travail se limite à la constatation. Nous n'avons pas cette qualité de pôle judiciaire pour enquêter, pour démonter le réseau, du moins pour l'instant. Mais sinon, ce qu'on sait, c'est que les affaires, les constats qui sont effectués, donnent suite aussi à des prolongements d'enquête, et puis d'implication d'autres démontèments de réseau, d'autres personnes qui sont impliquées, et puis le prolongement judiciaire. Donc c'est là qu'on aura l'information complète sur l'obétissement des saisies. Alors justement, pour lutter contre ce grand fléau qui affecte un peu notre économie et notre santé aujourd'hui, et lutter efficacement contre les contrebandiers qui arrivent toujours à trouver des échappatoires, je pense qu'il faut durcir le code pénal et donner plus de pouvoir au douanier. Est-ce que vous partagez ce point de vue de l'auditeur ? Pour le douanier, je ne sais pas, cela la relève un peu de... Vous savez que l'œil du douanier ne suffit pas pour appréhender le phénomène dans sa globalité. Nous sommes une institution parmi d'autres, donc aussi on s'inscrit dans le cadre d'une politique globale. Donc ce sont les décideurs au milieu, peut-être, qui décident au fait de la stratégie à mettre en place. Donc nous ne sommes qu'un moyen d'une stratégie globale. Est-ce qu'on peut considérer que pour lutter contre le phénomène de la contrebande, les douaniers disposent de tous les moyens matériels, puisque nous savons que les contrebandiers utilisent les moyens les plus sophistiqués ? Oui, ils utilisent des moyens de locomotion assez sophistiqués, assez puissants. De communication aussi ? De communication aussi. Des échanges d'informations ? Oui. De réseaux aussi ? Oui, oui, des échanges d'informations, mais la douane, les services de sécurité aussi. Nous avons nos moyens de lutter contre ça, surtout à travers le renseignement, et puis à travers aussi des notifications d'un nouveau mode opératoire. Par exemple, il y a quelques années, on ne se rendait pas compte que le passage d'une moto, par exemple, signifiait que peut-être derrière il y a un convoi de contrebandiers, mais à travers le renseignement, à travers aussi l'exploitation des renseignements, qu'on peut tirer des constatations, on a constaté que, par exemple, les motos, même s'ils ne constituent pas un moyen de transport direct pour la contrebande, étaient aussi un appui logistique, donc aussi les autres téléphones, les autres moyens de communication et autres. Donc, nous, notre travail, c'est d'identifier les nouveaux modèles opératoires pour adapter notre intervention. Et quand vous parlez de renseignement, est-ce que vous travaillez aussi en conjointement avec les pays frontalignés par rapport à l'échange d'informations, pour lutter contre ces phénomènes ? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le cadre d'abord du dispositif initié par l'OMD, nous avons des conventions d'assistance mutuelle avec près d'une vingtaine de pays. Donc, le but est de renforcer les capacités de lutte à travers l'échange d'informations sur les infractions de l'OMD, constatées par et d'autres, que ce soit d'une manière spontanée ou à la demande. Est-ce que vous appuyez aussi sur la base de dénonciations de citoyens ? Tout à fait. Est-ce qu'il y a un numéro vert où les gens pourraient vous saisir pour dénoncer telle ou telle infraction, en les protégeant, bien sûr, à la fois ? Oui, oui, tout à fait. Maintenant, toutes les dénonciations qui sont faites, elles sont, bien sûr, analysées et aussi transférées. Moi, personnellement, j'ai eu à recevoir, comme ça, des appels, en étant en poste, donc, que j'allais transférer sur le service concerné et qui a donné ces résultats. Alors, si aujourd'hui, ces produits pyrotechniques sont commercialisés, parce qu'il y a, bien sûr, une forte demande et une question d'un auditeur qui vous dit, est-ce que vous-même, vous achetez ces pétards et ces produits pyrotechniques ? Non, non, sans démarrer que, non, n'achez nos wallets. Vous n'achez rien du tout ? Non, pas du tout, pas du tout. Nous wallets au chemin. Alors, voilà, à tous les citoyens de ne pas acheter, de ne pas aussi, parce qu'ils s'exposent à de gros risques et d'accidents domestiques qui pourraient se produire. C'est juste que je n'ai pas envie de faire prendre des risques à mes enfants. Voilà, vous avez raison. Monsieur Mohamed Abstohaned, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon week-end et à bientôt. Au revoir et prent rétablissement. Merci beaucoup. Merci à vous.